bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors vous aviez vu cette semaine que j'avais reçu ces petits articles donc dans mon amazone voilà je voulais remonte rapidement donc ça c'était les doigts à éponge ça c'était un shimer craft spray là c'était l'encre blanche de windsor et newton et ici c'était les j'ai oublié le nom c'était les bâtons de cire mais j'oublie le nom tu veux le remis là en bas de la vidéo voilà mais donc c'était pas la marque officielle c'était une sous marque allemande donc je vous avais dit que j'allais vous faire des essais pour qu'on essaye voir ce que ça fait alors je vous avais dit que j'avais un livre de coloriage dédié à mes essais de crayons de patouille de voilà donc c'est celui ci que c'est rien il ya fifi qui passe un passé ça y est passé donc ce livre là bon c'est un petit moment gelé je sais plus non il ya pas d'action tiens je croyais non il vient de chez leclerc de de chez leclerc la boutique pour les livres de chez leclerc donc ça fait un moment gelé j'aurais pu vous dire quand exactement vous voyez j'avais déjà c'était de l'aquarelle là aussi là j'avais essayé avec les feutres j'ai même encore dans le tiroir savez qu'on peut faire des points de chez action qu'est ce que j'ai encore essayé d'autres ici voilà c'était des crayons marre lesquels ne serait plus vous dire bon là c'était un essai de je sais pas quoi là j'avais essayé j'avais fait un petit bout d'aquarelle là et ensuite là j'avais fait un essai de crayons également j'avais fait d'autres choses dedans là pareil un essai de crayons avec un essai de d'un crayon pour estomper mais la marque je ne sais plus qu'est ce que j'ai encore fait pareil ici c'est un essai de crayons de couleurs mais lesquels je ne saurais plus vous dire là idem ah oui ici j'avais essayé mon glossy accent voilà pour faire des bulles et j'avais laissé de mon encre or de windsor et newton ici pareil voilà le glassy accent et l'ancre or voilà mais c'est tout ce que j'avais fait oui voilà donc aujourd'hui on va servir cette page ici donc j'espère que vous voyez bien alors on va d'abord essayer faire le le fond je reviens plus sur le nom j'ai lato j'ai lato j'ai lato j'ai lato mais j'ai lato voilà moi je vais commencer à vous montrer avec le rouge donc je vais faire avec le rouge déjà donc on va mettre un peu de rouge dessus non fifi tu vas te bouger les papattes je vais refermer parce que si fifi passe par là on sait jamais et on va commencer notre fond j'espère vous voyez bien alors attendez je règle mon téléphone pour que voilà bon faut que je prenne le coup de main pour non mais fifi s'il te plaît allez bouge alors on m'a fait peur voilà un petit jour avec la même j'ai appuyé plus fort du coup ça se voit on va essayer notre couleur c'est le bleu alors normalement on peut très bien laver les alors on peut très bien laver les les petites mousses après on va essayer le bleu on va essayer le bleu et là il faut que j'apprenne je démarre bien mais le démarrage sans trop appuyé bon je prends le coup voilà bon sinon c'est les jolies couleurs bien pigmenté ensuite on va peut-être encore en essayer un ah oui je voudrais essayer c'est celui là le doré je vais voir ce qu'ils donnent je vais voir ce qu'ils donnent il brille mais bon il faut que je n'ai peut-être pas mis assez je vais très très clair voilà alors il brille un peu je pense que vous allez voir là très clair mais on voit le doré sur les mains ça va on n'a rien mais bon c'est très très léger ça brille mais c'est vraiment très léger on a aussi le reçu je pense que c'est l'argenté mais bon ça je vais faire un nuancier je vais faire un nuancier comme ça je vais voir aussi les couleurs avec le nuancier les différences voilà je vous en fais un petit dernier je m'amuse à l'effet on va faire bon ici à l'intermédiaire un parmi je vais faire un nuancier je vais faire un nuancier et les couleurs claires sont plus faciles à mettre ils font moins de traces mais après c'est voilà c'est coup de main à prendre donc voilà je vais ranger mes petites mousses donc voilà pour les gélatos je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude les liens alors ici le shimer le shimer craft spray donc ça ce sont des paillettes voilà on va bien secouer parce que les paillettes sont dans le fond et là on va voir ce que ça donne donc j'en ai mis plein mes mains il n'y a pas besoin de faire très fort je sais pas si vous allez voir là j'ai mis un cheveu alors attendez je me lève pour voir un retour dans le téléphone je sais pas si vous voyez ça m'embête vous voyez pas beaucoup les paillettes mais moi je les vois super bien ça brille vraiment bien et j'ai vraiment fait que un petit teint voilà donc ça c'est vraiment super top là c'est déjà sec vraiment top alors j'espère que vous avez réussi à voir quelque chose donc ça c'est top ensuite pour le dernier produit donc c'est de l'encre voilà donc c'est de l'encre blanche et là on va alors je vais prendre un petit pinceau je prends duquel attendu voilà voyez donc c'est bien du blanc donc vous pouvez bien sûr soit alors peindre comme ceci hein si vous avez bon là le papier blanc donc ça sert pas à grand chose mais si votre papier serait de couleur ou noir ou alors on va faire des gouttelettes pour faire comme des petites taches de neige dans votre dessin mettez un papier en dessous vous faites pas comme moi on va fermer on va pas tous et 1 ce soir mettre ça là je parle un petit coton pour essuyer tout de suite là et je vous montre le résultat voilà ah bah même à l'eau je crois que le truc est mort ah bah si à l'eau ça va partir bon bah je ferai qu'une une navette mouillée après alors voilà voyez vous voyez voilà vous faites des petits points de neige et justement avec le truc avec les paillettes en dessous ça fait super beau moi je le vois là ça fait vraiment très très beau mais bon je sais pas si vous vous le voyez c'est ça qui m'embête alors si on fait sur un fond foncé par exemple si on fait un ciel style la nuit là ça va vous faire vraiment quelque chose de très très joli je vous ferai un colo avec un ciel de nuit je vous ferai ça en tuto et vous verrez le résultat ce que ça fera avec les paillettes et l'encre blanche voilà et je vous ferai donc avec les gelatos je vous ferai un ciel de nuit comme ça vous verrez le résultat en même temps donc voilà les trois produits donc chose que je vous avais promis que j'allais vous montrer qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre franchement soumis plein les mains alors je profite également pour vous montrer alors avec les bruits de funères les 4 par 80 alors on va se faire un tout petit colo ici qu'est ce qu'on va prendre comme couleur pour faire le petit poisson un petit poisson un petit poisson de couleur on va se prendre du verre pour vous montrer comment ils vont si on peut bien mélanger les couleurs un petit poisson vert pourquoi pas un voilà bon je prends vraiment des couleurs au hasard c'est juste pour faire un petit essai puisque je vous avais dit que j'allais vous montrer si ce que j'en pensais au coloriage et je vais prendre un petit peu le vert clair pour mélanger voilà les deux couleurs se mélangent très très bien bon j'y vais pas dans la finesse vous le voyez bien mais c'est vraiment pour essayer et on va lisser cette couleur à l'essence alors l'essence moi j'utilise celle là c'est la plus courante avec la petite éponge il y a encore assez d'essence dessus donc c'est bon monsieur mes doigts c'est bon Merci. On a l'essence, elles se mélangent bien aussi. Un petit conseil, quand vous utilisez les coton-tiges, bon là c'est les coton-tiges qu'on se sert pour nous. Il existe les coton-tiges pour les animaux, vous savez pour les chiens. Ils ne sont pas pareils, ils sont pointus au bout. Là ils sont dans ma salle de bain, sinon je vous l'aurai montré. C'est pratique quand vous avez des petites zones, voilà. Parce que ceux-là sont quand même arrondis, donc quand vous voulez les faire, vous voyez comme là, bon j'ai un peu débordé, mais bon là je fais vraiment en vitesse. Quand vous avez des petites zones, les coton-tiges pour animaux sont pratiques pour aller faire dans les toutes petites zones. Voilà, là vous voyez, avec l'essence, ça fonctionne bien également. On va essayer maintenant, je range mon essence. On va essayer maintenant, avec le crayon estompeur. Il est là, ça a un prismacolore. Alors on va faire la tête maintenant. La tête, on va la faire orange, pourquoi pas. Je ne sais pas. voilà on va mettre un orange un peu plus voilà un peu plus rouge ici voilà oui il ya bien la démarcation vous la voyez et donc maintenant on va faire avec le le crayon estompeur voilà impeccable également très joli mon petit poisson allez on va le finir ce petit poisson qu'est ce qu'on va lui mettre tant qu'elle faire barioler on va le faire barioler hop je vais je mets vraiment des couleurs malheureux complètement à l'arrache j'ai cassé ma mine ça c'est ça c'est souvent moi j'appuie très fort sur mes crayons voilà non 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 voilà il est très joli mon poisson on va lisser pardon ben voilà donc là on a fait à licence et là on a fait au crayon estompeur donc moi c'est les prismacolores premier donc c'est les pc 1077 si vous voulez la référence et j'utilise aussi des autres mais alors je ne sais plus je ne sais plus où j'ai mis parce que c'est un tout petit bout qui me reste je ne sais plus je regarderai j'utilise une autre référence également de crayon estompeur si je retrouve la référence je vous la mettrai donc voilà on aura vu les gélatos on aura vu le spray paillettes que je trouve vraiment super vraiment top 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 l'encre blanche également le windsor et newton donc les gélatos comme je viens de le dire on vient de faire laisser des bruits de funer par 80 on fera sur une autre vidéo les macarons les bruits de funer macarons donc là pour l'instant je n'ai rien à dire c'est vraiment top mais là les paillettes je vraiment 10 sur 10 même 20 sur 20 j'adore ça ne fait pas gondoler du tout la page ni rien j'adore c'est vraiment une très bonne découverte je sens que je vais en mettre souvent dans mes colos donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez d'autres tutos ou d'autres essais de matériel n'hésitez pas à me le dire et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures très bientôt excusez-moi en sachant que là cette semaine il va y avoir encore quelques petites vidéos et là dans donc là on est le 17 18 on doit être le 18 ou le 19 je ne sais plus donc dans 4-5 jours je serai rentrée à l'hôpital si mon test PCR est bon bien sûr on va croiser les doigts pour mon opération comme vous le savez donc là vous serez pendant 2-3 jours sans vidéo à ce moment-là à moins que je puisse vous prévoir des vidéos que je les programme pour que vous en ayez pendant que je sois hospitalisée je vais voir comment je peux me goupiller quelques vidéos je vais voir si je peux arriver à vous en mettre voilà sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo très rapidement c'est-à-dire très certainement demain allez je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite à bientôt bisous bisous